salut à tous donc pour cette nouvelle interview donc j'ai le plaisir d'avoir de nouveau charles saikikato merci charles pour cette interview le la dernière fois qu'on s'était parlé c'était suite à ta victoire ta superbe victoire face à joe shilling donc c'était au bellator 139 le 26 juin dernier très très beau chaos ça fait le tour du web depuis depuis cette interview là qu'on a pu faire ensemble quoi de neuf comment ça va je sais que tu as pas mal de choses à nous dire un combat prévu prochainement ça va bien je suis rentré derrière au japon là où j'habite et puis après j'attendais j'attendais de voir comment ça allait évoluer avec le le bellator donc bon comme comme convenu ils m'ont rappelé on a négocié les termes du contrat et voilà m'ont proposé melvin manoeuvre pour pour la fin de ce mois quoi très très gros combat donc à venir ça c'est au bellator 146 le 20 novembre donc oui mais il manoeuvre c'est un c'est un vétéran du sport il est réputé pour pour son très bon pied point ça c'est à force de frappe alors j'ai pas très bien fait mon boulot je me souviens pas c'était quoi le dernier combat de melvin il me semble que c'est shilling c'est shilling aussi ouais et qui gagne dans ce combat shilling je crois il s'est pas mal mal mené au premier round et il met un contre au deuxième il gagne par chaos du coup d'accord ok quel est ton avantage par rapport à melvin là dans ce combat là mon avantage bah déjà ça va pas être compliqué plus de menton que lui déjà plus de menton ouais l'allonge je suis pas sûr parce qu'il me semble qu'on est à peu près pareil faudra voir enfin en tout cas oui là enfin oui avec la longueur de bus ça oui j'aurais sans doute un peu plus allonge quand même d'accord et puis après les avantages ça dépendra des stratégies engagées quoi ouais bien sûr donc là pour ta préparation tu as fait une partie au japon et la suite en france actuellement tu es en france là d'ailleurs pour l'interview ouais 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 non j'ai pas fait la préparation au japon quand j'y suis retourné enfin comme d'hab j'ai continué à m'entraîner sans place mais à partir du moment où j'ai décidé de faire un vrai camp de préparation je suis revenu une deuxième fois enfin je suis revenu encore à paris et j'ai refait j'ai redemandé à fabien du nbf de me faire la préparation d'accord ouais t'étais satisfait là de déjà de ta préparation pour t'entraîner des combats ouais 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 très bien ouais t'es dans la continuité en fait t'as rien fait de spécifique là pour me dire forcément un peu de spécifique parce que c'est pas du tout le même type d'adversaire mais sur les grandes lignes de la préparation on a repris le même cadre de travail donc et la même façon de travailler aussi plein d'aspect de pas sur le sur le sur le cardio enfin sur le rythme en lui-même de désentraînement ça on n'a pas bougé grand chose non plus j'imagine que c'est une grande satisfaction de pouvoir faire le main event ouais ouais bien sûr surtout que c'est c'est sur mon deuxième combo bellator donc c'est ça va vite c'est bien c'est énorme et à l'état de la pression du coup ou pas trop j'ai la pression parce qu'en face c'est man off et il a boit de vie il est capable de pulvériser n'importe qui sur trois minutes donc il ya cette pression là mais d'être main ça me donne pas forcément plus de pression que la dernière fois la dernière fois j'étais vraiment outsider il y avait pas mal de pression aussi quoi est-ce que tu t'accord de l'importance à la préparation psychologique est-ce que tu fais des exercices par rapport à ça où tu travailles comment ça se passe ouais tout seul déjà je vis sur les exercices de visualisation enfin oui tout ce travail là cette fois ci pour l'instant je le fais je les fais tout seul je vais peut-être avant de partir si je peux refaire confiance à quelqu'un je connais pour cette partie là aussi mais la plus grosse partie je la fais tout seul enfin je me réserve du temps pour le faire d'accord et est-ce que j'ai eu des quelques échanges avec manoeuf sur les réseaux sociaux il a dit des choses par rapport à toi parce qu'on se souvient que shilling avait quand même pas mal chargé là il a pas mal ouvert sa bouche et c'est le cas pour manoeuf ou pas trop il est discret il fait son truc je n'ai pas cherché il n'est pas dans mes contacts ni ceux de mon entourage peut-être qu'il a parlé mais ça m'étonnerait d'un autre côté c'est un grand vétéran il a pu en approuver il a couché tous les plus gros noms aussi donc je pense qu'il fait son truc et qu'il l'ouvre pas plus que ça non plus quoi désolé pour ce petit problème technique charles vraiment ça c'est les joies de l'informatique tiens je me je réfléchissais à quelque chose l'un du moins ton manager je veux donc c'est c'est fou me donc un japonais qui vit entre le japon et puis la californie il est basé à sandro c est ce que il t'a déjà proposé de venir faire une partie de ton camp d'entraînement à l'équipe non après il m'a rien proposé de dans ce sens là après il savait que que j'avais enfin je n'étais pas bon c'était pas mon truc pour ce coup ci en tout cas il savait que je peux revenir en france faire la même préparation que la dernière fois donc je pense qu'il a senti que ça servait à rien proposer d'autres pistes peut-être qu'il s'ébrouillant bien il ya de quoi bien faire je trouve que le côté famille c'est important aussi donc je sais pas il faudrait peser le pour et le contre et je n'ai pas fait encore quoi donc ton combat c'est le 20 novembre c'est ça que j'ai dit c'est le 20 novembre tu pars quand alors là-bas aux Etats-Unis une semaine avant je pars le 13 vendredi pour vendredi 13 ok d'accord bon bah on va te souhaiter vraiment bonne chance et plein de bonnes choses plein de bonne énergie pour pour ce combat là face à manoeuf encore un bon nom à accrocher à ton tableau de chasse ouais on va essayer de faire les choses pareilles aussi bien que la dernière fois ouais j'en suis persuadé bon bah c'est cool merci beaucoup charles et puis on se dit à très bientôt alors ça marche ciao